Musique Connue sous le nom de salade, la laitue est une feuille consommable qu'on retrouve le plus souvent près des cours d'eau parce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau pour sa croissance. Sa culture est facile car elle réclame peu d'espace et est accessible à tous avec en plus plusieurs variétés cultivables. En Côte d'Ivoire, certains jeunes en ont fait leur activité principale. J'ai fait le jardin, j'ai fait la salade, il y a plusieurs variétés de salade qu'on fait ici. Il y a beaucoup de variétés de salade qu'on plante. On fait la laitue, il y a les roquettes, il y a des osailles, il y a du persil, du couronne, des poireaux, des poivrons, des épinards, il y a la laitue. Et puis il y a des basiliques. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs variétés de salade qu'on fait ici. Il y a de tomates, du comcom, tout ça. A pris sur le tas, ces jeunes sont aujourd'hui des spécialistes de cette culture. Ça, c'est mon grand-père à la faire, je suis derrière lui, il travaille. Donc quand il est quitté chez lui, j'ai venu, il va dire aussi, moi aussi, il fait pour moi, il fait aussi. Si la personne a envie de travailler, un mois, il peut apprendre à faire pour lui-même. Un mois seulement, il peut. Ce n'est pas un travail qui est compliqué, c'est l'intelligent qui travaille et courageux. Tu vas voir qu'il y a la fatigue. Il y a d'autres qui nous voient au travail, on dit c'est la force, c'est fatigue, ce n'est pas fatigue. C'est l'intelligent qui travaille, il ne travaille pas en force. Tu travailles un peu, tu vois que tu as fatigué, tu te répoches, après tu te lèves, tu es dessus, tu fais ton travail. S'il est l'air, tu rentres à la maison. Le grand, c'est qu'on en avait une bite à part comme ça, on fait le pipi. On fait le pipi, on fait le pipi, on enlève le pipi, on replante. On replante après ça, il y a des produits, on met des engrais, jusqu'à un mois et demi comme ça, le replante est arrivé. Mais les périodes de fraîchère comme ça, quand on plante, si c'est trop, c'est un mois juste, ça arrive. Voilà, mais après il y a le soleil et tout, on fait un mois et demi comme ça, ça arrive. Pour mener à bien leur travail, du matériel requis est obligatoire. Et pour toute personne intéressée par ce métier, il est nécessaire de posséder une somme d'au moins 150 000 francs CFA qui servira pour l'achat du matériel, de l'engrais et des produits d'entretien. On travaille avec des arisois, avec des dabas. Voilà, dabas, des salates là. Il y a dabas aussi pour se lever les bites à part. Mais quand on prend des salates après, c'est avec ce feu là qu'on prend. Il faut gratter, gratter pour que si on arrose, l'eau rentre sur du sol, bien, bien. Mais on gratte après ça, on met fumé le caca de poulet là. On met ça, jusqu'à une semaine, deux semaines, il y a des produits, on paye pour traiter les feuilles, pour empêcher les bêtes de bouffer les feuilles là. Après ça, on met, il y a un engrais chimique, on prend, on met dedans. Parce qu'après ça, si on voit qu'il n'y a pas autre chose dessus, il n'y a pas de maladie dessus, donc on laisse, et puis on arrose jusqu'à un mois et demi, comme ça, ça arrive, et puis on vende ça. Bon, on a brindé beaucoup de matériel, il y a bien des engrais, les produits, la dabas aussi, puis il y a feu. C'est fait, on prend pour gratter. C'est un rato là aussi, quand on a fini, il y a un peu sur le coin, c'est ça qu'on va prendre pour arranger, avant de planter. Les roses là aussi, c'est ça qu'on prend pour arranger. Puis on a bien des perles aussi, c'est ça qu'on prend pour gratter les pieds. Avant qu'il l'eau soit. Bon, il peut y avoir au moins 200 000 comme ça, pour faire pour lui. Il faut avoir l'argent, il faut avoir l'argent avant de commencer. C'est l'argent qui fait tout. Bon, ça, tu ne peux pas planter sans donner nourriture des salades là. Ce nourriture, tu dois le donner, il aussi mange, puis il grossit bien propre. Mais si tu plantes, c'est l'eau seulement, tu mets dedans, tu ne donnes pas son nourriture là. Toujours là, tu regardes, ça ne réussit pas comme les autres. Mais tu mets engrais, caca de poulet, tu fais traitement bonbon, quand tu arroses, les plantes aussi, c'est bien propre. Ça dépend, tu peux venir 200 000 ou 300 000 pour commencer ton travail. Après, on vient de commencer le travail, tu vas manger, tu vas payer les produits, les pipiens pour planter. Tu ne peux pas te lever 100 000, tu te dis non, ok, bon, ils viennent commencer à traiter des salades. Si tu as commencé à faire 100 000, payer les produits, les graines, combien tu vas faire de ça, tu vas prendre un petit petit peu de toi. Les plantes sont vendues par but et les coûts dépendent des périodes. Car lorsque la période est favorable et que la demande est forte, les prix grimpent et ces jeunes font d'excellents chiffres d'affaires. Avec leurs bénéfices, ils arrivent à se prendre en charge. D'où le rappel aux jeunes à suivre leur exemple. Bon, franchement, il n'y a pas un prix dessus. Moi, je peux mettre dans mon cœur, je dis, ah, moi, je veux 5 000 dessus. Les femmes, c'est qu'elles viennent acheter, nous, viennent dire non, elles veulent 4 000, 3 000 dessus. Tu vois, non ? Mais franchement, si on marchait, on vend plus que ça. Là, le tif, avant, quand ça marche bien par but, même, on peut vendre 10 000, 10 000, 15 000, 15 000. Bon, ça dépend de ce qu'on a planté. Si c'est ça, là, ils sont prêts à part. À l'aide aussi, ils sont prêts à part. À l'aide, ils sont prêts à part. Des fois, on peut vendre 7 000 ou 8 000. Souvent, aussi, on peut vendre 6 000. Franchement, les femmes qui viennent payer, en gros, là, on a un prix, en gros, on les vend. Bon, il y a d'autres aussi, il y a d'autres qui librent dans les restaurants, elles viennent payer avec nous. En gros, aussi, pour aller revendre dans les restaurants. Mais moi, je trouve toujours que ceux qui librent dans les restaurants, c'est eux qui gagnent plus. Elles gagnent plus que nous. Voilà, elles prennent l'essence, revendent cher. Donc, essayez qu'elles gagnent plus que nous. Octobre, là, pour aller, là. Pour aller jusqu'en décembre, j'envie, tout ça, là. Ça, on fait, ça marche. Voilà, comme ça, ça marche. Après ça, Un août, avec cet homme, le supérieur-là, ça marche pas. Je ne peux pas mentir. Franchement, pour avoir payé nourriture, maison, on gagne pour payer. Ça, seulement, on gagne. Ça, nous arrache. On ne peut pas, non, on gagne pas. On gagne des gens plus. Ça dépend. Souvent, ils gagnent 5 000. Si ça a trop massé, ils peuvent gagner 5 000. Ça dépend, quoi. Ça, ici, c'est pas pour nous. Et puis, la propriété, elle, là, à cause des herbes, ça a devenu comme forêt. C'est pas bon. C'est là, la propriété, elle, c'est, on est dedans, on est là, travailler. J'occupe les besoins. Ils viennent, ils disent, ah, j'ai besoin de ma place. Moi aussi, on cherche un endroit où on peut partir, on peut travailler, d'accord. C'est comme ça. En tout cas, les jeunes de maintenant, ceux qui ne travaillent pas, ils doivent avoir des grouilles pour travailler maintenant. Même si c'est un n'importe quel travail qu'on t'aille, c'est un travail. C'est bon, non. N'importe quel travail. Tu sais quoi, où tu vas faire, tu vas sortir dans ça, tu vas arriver à manger pour utiper de ton famille. C'est un travail. Mais il y a d'autres qui trient du travail, qui travaillent des adhérents, ils ne peuvent pas faire. Bon. C'est un qu'un sans soi, quoi. Franchement, moi, je ne peux pas lui donner un peu conseil. C'est lui qui a envie de travailler, il peut venir vers sur le champ. Il fait le champ. Le champ, le travail, tout le travail, il n'y a pas de travail qui est mauvais. Tout le travail, là. C'est le travail. Quand tu travailles, Dieu voit que tu travailles, il donne pour toi, tu manges dedans. Mais tu vois que, ah, ce travail-là, si j'ai fait, est-ce qu'il y a gagné ? Non. Il faut croire à Dieu avant de travailler. Nous, on est là, travailler, là. Voilà, je te montrais, je dis, ça ne marche pas. Mais peut-être, quelqu'un va venir tout de suite, là, il va venir payer pour 50 millions de dollars avec moi. C'est Dieu qui a envoyé la personne vers moi. Donc, je ne peux pas dire que ceux qui promènent, là, ils regardent, le travail, ça, c'est dur. OK, ce n'est pas dur. On est dedans. Il y a des enfants qui quittent au village, ils laissent les mamans, papa, ils viennent ici. Ils n'ont pas famille. Tu ne vas pas travailler, qui va travailler pour toi ? Il y a d'autres, ils sont nés ici, ils sont avec les familles. Ils se laissent manger. Matin, maman a chauffé, riz, ils ont mangé, ils s'en foutent de venir travailler. Ils voient qu'ils savent qu'ils travaillent. Moi, il fallait gagner combien dedans ? Ce n'est pas beaucoup l'argent là qui ont dit l'argent. Si Dieu dit tu vas avoir beaucoup l'argent, tu vas avoir. Si Dieu dit tu ne vas pas avoir, tu vas pas avoir. Donc, à tous mes frères, ceux qui promènent, qui ne travaillent pas, il y a fait qu'ils ont qu'à travailler dans la terre, dans la terre là. Si tu connais la valeur de terre, il y a mangé dedans. Comment tu es decile pour faire pour toi pour avoir sa sortie ? La terre seulement. Celui qui connaît la valeur de terre là, s'il est decile, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Tu n'es pas qu'il y a tant pour dire il y a tant de faim de moi, mon patron va me payer. Quoi non. Tu sais, là quelqu'un vient et dit 1000 francs tout de suite là. Tu as pris ton 1000 francs dans ta poche, tu te lèves, tu s'en vas. Tu as venu pour 1000 francs, tu sais que tu as venu pour 1000 francs, ça y est avec toi. Donc, à ceux qui ne travaillent pas, bon, ils n'ont qu'à avoir la courage, ils n'ont qu'à chercher les coins, ils n'ont qu'à faire travailler. Ils n'ont qu'à chercher à faire autre, même si ce n'est pas ça là, c'est le travail qui est ce qu'il peut faire sur la terre comme manger, ils n'ont qu'à faire. Dieu va envoyer des personnes vers et aussi, ils vont prendre pour aller manger aussi. Avec le taux de chômage qui va grandissant dans tous les pays d'Afrique et vu que plusieurs pays ont pris rendez-vous avec l'émergence, les jeunes doivent de plus en plus se tourner vers l'entrepreneuriat.